bonjour bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo skin care routine je vais vous montrer les produits que j'utilise pour mon visage là aussi c'est pas vraiment ça mais quand même il y avait plus de taches noires que maintenant voilà donc je vais vous montrer les produits que j'utilise deux fois trois fois par semaine souvent une fois donc je voulais m'excuser pour la voix, pour l'écho parce que je me retrouve naturellement dans la douche je savais pas au film mais Dieu merci l'éclairage est déjà avec la lumière de la dalsama mais encore désolé aucun jour c'est trop c'est trop la voix est trop dégueu et là je ferai une voix off après donc dans le mental je ferai une voix encore frappée mais pour ce test on va commencer j'ai déjà mis un truc et tout d'abord avant de commencer il faut déjà se nettoyer le visage voilà que ce soit maquillé ou pas démaquillez le visage pour vous enlever l'impurité la saleté du visage parce que même quand tu n'es pas maquillé le visage est toujours la rino je sais pas si vous comprenez bien vous devez comprendre donc moi j'utilise la solution d'aller visage de la 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 visage avec du coton avant de commencer tout ce chose N'oublie pas de nettoyer le roux... il y a des gens qui m'aiment moi j'utilise mon petit savon noir que j'ai fabriqué moi même voilà donc pour ceux qui sont mes infos et en immense donc écrivez moi sur mes réseaux sociaux toujours en snap ou instagram pour le savon je l'ai fait à base de le savon noir et voilà en tout cas je l'ai fabriqué donc c'est ce que je peux laver mon visage à fond donc ça je vais m'enlire un peu C'est parti ! J'utilise déjà ce palais pour embrasser le visage. Je vais utiliser ce palais pour essuyer le visage. Donc, la prochaine étape, c'est ma mousse de chez Titrui. Je l'utilise chaque fois pour laver le visage. Quand je prends le sarong, je fais deux fois par semaine. Et le sarong, je l'utilise chaque fois. Toujours dans la semaine. Donc, j'utilise ma mousse avec ma brosse du visage. Donc, cette brosse-là, je ne sais pas si vous la connaissez. Ici, c'est une brosse de chez Bioticaire. C'est 5 en 1. Voilà. Il y a le côté, le côté gourmand. Le côté sur les yeux. Et le côté massage et tout. Et maintenant, après vient la brosse. Donc, c'est électrique. Vous voyez. Vous voyez. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez. Je l'utilise. Je l'utilise. Et vous faites des mouvements circulaires, en fait. Je l'utilise. Donc, j'attends cette mousse-là, parce que c'est un effet montonné, voilà, et ça rafraîchit le visage aussi. Et là, j'insiste sur mes côtés qui brillent, c'est-à-dire le front, le nez, le front. Parce que moi, j'ai longtemps, j'ai une peau vraiment crasse, où j'insiste au niveau du nez et du front, parce que c'est là qu'il y a tendance à briller. Donc, je vais mettre le visage. Mais, je vais mettre le visage. Mais, je vais mettre le visage. Donc, je vais mettre mon masque encore de chez Tintui, le Black Head Clinic, voilà. Donc, c'est un masque en même temps de gommage, que je vais appliquer sur… ça, ça, ça permet de l'élever toutes les impuretés, le sémor et tout, et d'éliminer le teint. je vais appliquer sur la règle même. Je vais appliquer sur la règle même. Je vais appliquer sur la règle même. dans tout la règle même, toute fraîcheur. C'est bien, ce n'est pas possible. Ça brûle, enfin, hors, donc on va dire aujourd'hui, c'est en même temps la base. C'est l'ensemble du truc que j'utilise au fait. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Donc, aujourd'hui, je… et j'aime beaucoup. Parce que, c'est bon. ça fait le travail dont j'ai besoin. Donc là je vais apprécier le match, on va le tendre au bas. On va attendre 10 à 15 minutes et on va venir laver ça tout le temps. Donc voilà les 15 minutes sont passées, ça suffit. Donc là je viens de me rincer. Et moi c'est que j'ai l'habitude de faire c'est que avant de rincer, je mouille un peu ma main pour l'humidifier d'abord et pas vu qu'il y a les graines dedans. Donc histoire de gommer, voilà, gommer un peu le visage. Pour ceux qui me fait comme moi, n'oubliez pas d'humidifier votre main, voilà, d'humidifier le visage d'abord. Parce que si vous faites ça comme ça, vous allez vous apprécier ma peau et ça sera désagréable. Donc, humidifier et gommer le visage, ensuite rincer. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent ce produit, on va dire, on va dire la gamme de tea tree, vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, voilà. Un produit vraiment très bon, voilà, c'est tellement agréable, donc ça, ça ne blesse pas au fait. Donc là, on va rincer. Donc, pour, bon, pas vraiment pour terminer, je vais utiliser mon eau de rose, voilà, mon eau, voilà, mon eau de... Je vais utiliser mon eau de rose pour tonifier mon visage, voilà, rafraîchir le visage. J'adore l'odeur et c'est tout, c'est tellement bon parce que ça rafraîchit, ça ouvre les pores, tout encore. Je vais me servir de ça en utilisant mes serons de coupe, voilà. Donc là, je vais attendre que ça sèche, que ça prune vraiment. Et je vais aller à ma, donc pas la vente dernière. Bon, on va dire l'une des dernières étapes, voilà, qui est ma crème. Donc, moi, j'utilise mon beurre de cacao pour hydrater le visage. Voilà, c'est aussi ça que j'utilise au corps, dans le corps. Je vais... ... ... Donc je vais vous prendre comme ça. Donc les amis, on a été interrompus. Voilà, changement de décor. J'étais dans la douche, comme je vous l'avais montré. Et là, il y a eu coup de courant. Donc j'ai changé rapidement. Mon Dieu merci, nous étions déjà à la fin. Il me fallait maintenant seulement le sérum et le baume à lèvres. Donc on va faire rapidement parce qu'il y a quelques clés. Et voilà pourquoi j'étais dans la chambre. Mais là en plus, donc après avoir hydraté le temps, vous utilisez le petit truil oil. Voilà, c'est une huile qui permet de prévenir les boutons. Voilà, vous les mettez sur les boutons. Si vous avez des couteaux, des points noirs ou des boutons qui veulent venir, vous mettez cette huile là sur ces côtés là. Voilà, ça vous empêche tout ça, ça empêche le bouton de sortie. Et aussi, cette huile là, quand vous la mettez, mettez ça vraiment tout petit parce que c'est très fort, ça pique. Voilà, ça pique donc et c'est très très fort. La manière dont c'est fort, c'est comme ça que ça fait le travail. Donc je devais l'utiliser avec le couteau net, mais comme je vous ai dit, j'ai couché le courant. Donc je vais faire un truc rapidement pour qu'on se laisse là vraiment. Donc je vais l'appliquer là parce que je vais prendre là. Maintenant, je vais l'appliquer sur le côté là. Il y a un autre temps là, on va le faire. Donc après j'ai mis votre sérum, la dernière solution c'est hydrater les lèvres. Voilà, n'oubliez jamais d'hydrater les lèvres. Et moi je traite mes lèvres avec la vaseline là, ça. Vraiment, moi j'adore, j'ai essayé de plus, j'arrête pas avec. Je mets ça tout le temps, moi ça rend mes lèvres roses, ça égrate, j'ai pas de, voyez, j'ai pas de problème avec les lèvres sèches et tout. Donc moi c'est le meilleur, voilà. Je sais pas, je sais qu'il y en a d'autres, mais vraiment, j'aime ça bien. Voilà les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. Désolée, désolée pour ce désagrément. Désolée encore et j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez, je vous mettrai en bas d'info les produits que j'ai utilisés. Si vous voulez les utiliser, si vous avez besoin de tout. Que ce soit la brosse, le visage, que ce soit les produits, les tea tree, la gamme, je peux vous en offrir. Vous m'écrivez en commentaire ou sur mon Instagram et aussi sur mon Snapchat. Ça dépend de vous. Voilà, tous ces produits là, vous m'écrivez si vous avez besoin, si vous n'en trouvez pas surtout. Parce que je sais que tea tree, c'est pas facile à trouver. Surtout encore, je vois ici, je sais pas si y en a. Au Ghana, oui, et peut-être d'autres pays, oui. Donc, merci encore d'avoir suivi la vidéo. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner là. Et surtout, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. N'oubliez pas de partager, liker et surtout abonnez-vous. Ciao, ciao.